Du 26 au 30 juin, le campus de la HEARC de Neuchâtel accueille la 8e conférence sur la ludification et le serious game. Au programme de ce GSGS 23, des ateliers, des stands, des expositions, des sessions d'entraînement et puis l'intervention de plusieurs invités venant de Suisse, mais également de France, d'Italie, de Hollande et même d'Amérique du Nord. Pour parler de cet événement, nous accueillons Stéphane Gobron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce GSGS 23. Vous êtes aussi professeur associé en informatique à la HEARC Ingénierie. Pour commencer, il va falloir nous expliquer c'est quoi le serious game ? Alors un serious game, ou en français un jeu sérieux, c'est avant tout un jeu. Souvent il y en a qui disent « Ah mais je fais une simulation serious game ». Non, c'est pas ça. Un jeu sérieux, c'est un jeu avant tout et dans lequel on a retiré quelque chose quand on a pratiqué. Ça peut être des compétences, ça peut être un changement de comportement ou alors des compétences. Et puis souvent on dit « Ouais mais c'est de l'informatique ». Mais non, c'est pas forcément de l'informatique. Ça peut être un jeu de société, ça peut être un jeu de cartes. C'est vrai, beaucoup d'applications informatiques. Une manifestation comme celle qui va se dérouler la semaine prochaine du 26 au 30 juin. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'y passe et c'est quoi ces particularités ? Alors, pour le GSGS, moi je suis parti d'un constat. C'est qu'en Suisse, on avait tous les moyens et chacun faisait travailler un petit peu dans son coin. Donc j'ai essayé de réunir tout ce qui était épargne un petit peu derrière ça et puis de fédérer les gens. Parce qu'on a les moyens financiers, on a les moyens techniques, on a la technologie, on a les compétences. Et je pense qu'on peut faire un pôle assez remarquable à ce niveau-là. Et l'idée derrière, c'est d'essayer au lieu de valoriser juste le produit, aussi valoriser l'individu pour quelque part indirectement aussi valoriser le produit. Le public cible de cette manifestation, c'est qui ? Alors, le public cible de la manifestation, ça peut être un peu monsieur tout le monde, mais en général, c'est quelqu'un qui va s'intéresser justement au développement. Parce qu'on est très orienté, appliqué et pas théorie. Donc il y a pas mal de démonstrations, des choses comme ça. Donc tous les professeurs qui sont en HES ou en CFC ou des choses comme ça, ils sont intéressés. Mais aussi tous les personnes qui sont en industrie et qui se disent, tiens, moi j'ai un problème peut-être de communication ou de connaissance de mes employés. Et puis j'aimerais bien changer ça. Et puis voilà, avec le Serious Game ou la gamification, on peut trouver des solutions. Alors, il y a des ateliers, il y a des stands, il y a des sessions d'entraînement. Et il y a pas mal de conférences, une dizaine de conférenciers cette année, qui sont tous des grands connaisseurs de leur secteur. Alors, on a une chance assez incroyable cette année parce qu'on a ce qu'on appelle les keynote speakers qui viennent et une dizaine de personnes effectivement qui viennent de New York, qui vont nous parler de comment repenser les problèmes financiers et puis la finance en général avec la gamification. Ou alors du Canada, de l'Université de McGill, qui vont nous présenter des choses qui sont comment utiliser un jeu pour pouvoir aider les chercheurs à trier les bactéries dans notre estomac. Donc, c'est des choses qui sont assez diverses et variées. Et ces conférenciers internationaux vont avoir pas mal de temps, environ 40 minutes pour présenter ça. Mais on a 25 autres personnes qui vont présenter des projets qui sont un petit peu plus modestes. Donc, en fait, on a une soixantaine d'événements durant l'ensemble de la conférence. Un programme copieux pendant cette semaine sous la signe de GSGS 23. Un coup de cœur, un endroit qu'il ne faut pas louper ? Ah, l'endroit qu'il faut... Bah, tout ! Non, un coup de cœur. On a deux jours qui sont consacrés à des ateliers, pur et dur, lundi, mardi. Justement, pour différencier ce que c'est qu'un Serious Game et de la gamification. Ensuite, on a du réseautage complet, la journée complète pour justement rencontrer des industriels, des petites industries locales ou des plus gros groupes, le mercredi. Et le jeudi, vendredi, si vous vous intéressez plus à la diversité, que ce soit pour la santé, pour l'enseignement, pour la géopolitique, pour ce que vous voulez, c'est plus un panel de petites conférences qui sont très courtes. Les conférenciers doivent tenir en général entre 7 et 12 minutes leur speech. Donc, ils ont très peu de temps pour présenter leur projet. Vous avez eu encore moins de temps, mais vous l'avez bien fait, Stéphane Gobron. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la visite, pour vos explications. On a évidemment toutes les infos sur le site de la HEARC. Belle journée. Mille merci. Au revoir.